Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de visite guidée sur Final Fantasy 7 et aujourd'hui on se retrouve à Costa del Sol, une magnifique ville qui vous proposera quelques petits trucs vous allez voir c'est pas non plus énorme mais que je tenais à vous présenter la première chose quand vous sortez ou rentrez de la ville, ça dépend par où vous passez du moins ici vous avez une petite porte juste à côté de marqué Costa del Sol il s'agit tout simplement d'un endroit où vous pouvez acheter une villa oui vous avez bien entendu, mais celle-ci coûtera quand même 300 000 gils donc je ferai ça dans une vidéo beaucoup plus tard quand on commencera les quêtes annexes et surtout quand on aura les moyens parce que même en farmant et en faisant des combats pour l'instant je ne suis qu'à 40 000 gils donc on est très très loin des 300 000 gils donc vous parlez tout simplement à l'homme par contre si vous avez l'argent et vous allez voir qu'au bout d'un moment tout simplement il vous propose d'acheter cette villa pour 300 000 gils je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un, c'est très gênant, prends le temps de visiter tu envisages sérieusement d'acheter et là vous lui mettez tout simplement comment ça, que vends-tu au juste donc vous allez voir que si jamais vous l'achetez ça sert strictement à rien mais bon voilà c'est vraiment juste pour le prestige je pense d'avoir je parle de cette maison, cette villa appartenait au président général elle n'est plus sur le marché que depuis peu elle te plaît, elle est très spacieuse, enterrement meublée avec entre autres ce lit douillet et il y a aussi une cave, les gens du coin l'appellent la villa chinra évidemment nous n'allons pas la brader comment peux-tu espérer l'acheter avec si peu de sous sur toi juste pour ton information je vais te donner le prix 300 000 gils c'est une affaire donc voilà c'est le petit dialogue que je souhaitais vous présenter donc rendez-vous dans la cave un petit peu au fond de la maison comme vous pouvez le voir et ici par contre vous avez quelque chose de très intéressant ici une bague de feu un homme d'ailleurs ces articles sont gratuits, tu peux te servir je comptais bien te servir ici vous avez une source de pouvoir et enfin vous avez ici un point motorisé alors ça c'est très intéressant parce que le point motorisé c'est tout simplement une nouvelle arme pour Tifa sa prochaine arme donc il faut savoir que c'est point motorisé sur cette version néomite gare et sur la version originale c'est l'arme moteur tout simplement donc voilà c'est Tom dormir et je vais vous présenter le reste du village vous avez un bar mais il n'y a pas grand chose à y faire vous avez quelques informations vous avez un petit marchand que je vais quand même vous présenter qui pourrait être éventuellement intéressant si vous avez loupé des équipements des petits équipements depuis le début du jeu celui-ci vous vend tout simplement des protections donc bracelet de platine, bracelet de carbone, 4 orifices et des cocktails molotov qui sont tout simplement plus puissants que les grenades donc à vous de voir si vous en achetez ou non je vais en prendre au moins une enfin même deux au moins je pourrais en utiliser une donc voilà ces trois petits équipements si jamais vous ne les avez pas ou que vous ne les avez pas en nombre d'exemplaires assez intéressant vous pouvez en racheter ici donc ça ça peut être assez intéressant vous avez ensuite ici alors cette petite porte là je ne l'avais pas fouillée pas grand chose à mon avis ici c'est surtout c'est surtout une petite maison normale où il n'y a pas trop trop grand chose à faire en tout cas tous les objets que vous aviez dans cette petite ville vous les avez récupéré bon ok Tiff est en train de se détendre avec un homme on va la laisser vous avez ici un truc assez drôle c'est tout simplement Youfi qui gère le magasin de matérias aide moi à faire du fric ok donc ici vous avez quelques matérias assez sympa à acheter donc guérison, ranimer, restaurer, soleil, feu, glace et foudre donc des matérias un peu basiques mais également des matérias assez intéressants donc c'est vraiment à vous de voir un petit peu ce qui vous intéresse vous pouvez acheter ici vous avez l'auberge donc qui vous coûtera entre 250 et 300 gil et enfin la boutique d'objets alors là vous voyez que l'épingle d'or est dans une couleur différente c'est tout simplement parce que je vous conseille d'en acheter quelques-uns, moins 10 si vous pouvez si vous avez de l'argent à gaspiller aussi ça vous guérira de pétrification et vous allez voir que dans la prochaine zone vous avez des ennemis qui vous pétrifient donc si jamais vos personnages sont pétrifiés ça vous permettra de les guérir tout simplement donc voilà et vous avez bien évidemment tout ce qui est objets basiques avec tentes, super potions etc alors on ne retrouve pas les méga potions qu'on avait dans la ville précédente les tentes personnellement maintenant que j'ai un petit peu d'argent je vais quand même en racheter 11 ça me permettra d'en avoir 20 et donc voilà c'est la fin de cette petite vidéo annexe il y avait 3 objets à récupérer donc je vais au moins me rendre sur la world map histoire de pouvoir vous présenter quand même tout ce qui est bac de feu et l'arme pour Tifa un petit peu quelle statistique ça lui donne par rapport à son arme précédente on va faire ça tout de suite donc hop on va aller dans équiper la bac de feu que voici annule les attaques de feu très pratique quand on va être contre un boss d'éléments feu tout simplement ça ne va pas être le cas maintenant mais bon voilà donc on avait les gants majestueux qu'on avait chopé tout simplement dans la mine de mitrille et là le point motorisé vous voyez fait encore moins de dégâts donc le gant majestueux était carrément 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 intéressant donc ça c'est vraiment c'est terrible de voir ça qu'on a réussi à gagner autant d'avance après le point motorisé vous voyez quand même 27 d'attaque donc c'est vrai qu'ils auraient pu le booster un petit peu c'est un petit peu dommage et le gant majestueux lui propose 4 orifices alors que le point motorisé lui 3 par contre vous voyez la croissance en AP est normale et là la croissance en AP est double donc ça c'est carrément intéressant par contre donc voilà à vous de voir ce que vous souhaitez sacrifier mais bon sachez qu'au cours du jeu on aura quand même des astuces pour gagner énormément d'AP donc voilà c'est à vous de voir en fait c'est vraiment vous qui le sentez vous faites comme vous le sentez donc voilà c'est la fin de cette petite vidéo avec sur les objets de Costa del Sol si vous avez des questions ou autres vous n'hésitez pas à m'en faire part j'y répondrai avec grand plaisir et sur ce on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo tout simplement dans les montagnes de Corelle